on visite un appartement pour un client donc c'est un appartement de trois chambres le budget c'est 3500 ringuit à peu près regardez-moi cette pluie premier avantage il y a une épicerie juste au niveau du parking il y a même un petit laundry on arrive dans l'appartement la résidence n'est pas neuve mais l'appartement n'a jamais encore été occupé n'hésitez pas d'ailleurs à demander les raisons ou du moins à chercher les raisons de cette inoccupation ça peut cacher certains problèmes il ya un beau balcon un joli arc en ciel il ya les commerces et il ya pas mal de d'espaces verts on a une belle terrasse avec une vue bien dégagé avec pas trop de vis-à-vis en bas de la résidence vous trouverez des commerces et des restaurants c'est un coin plutôt vieux je sais que certains n'aiment pas trop ce type d'environnement mais c'est ça aussi Kuala Lumpur c'est cette mixité entre l'ancien et la modernité le séjour espacieux en malaisie vous avez souvent une cuisine en deux parties ici la cuisine est à moitié équipée d'ailleurs l'appartement est partiellement meublé vous avez les clims les rideaux les ventilos une partie de la cuisine meublée donc là à la cuisine c'est une cuisine fermée détail très important pour certains on à la made room avec douche toilette c'est un espace réservé à votre domestique et peur votre employé de maison si jamais vous en avez une pour nous personnellement c'est l'espace perdu si vous n'avez pas d'employé de maison il ya un joli point de travail la haute qui va être installé les plaques de cuisson je ne sais pas où se trouvent les plaques de cuisson je ne sais pas allons voir les chambres donc c'est très spacieux je trouve voici la master ou carrelage au sol c'est vrai que généralement la plupart préfère avoir du parquet dans les chambres la chambre est assez spacieuse bien éclairé la baignoire avec la vue sur l'arc-en-ciel regardez pas mal du tout et c'est tout neuf c'est beau lily et là il ya deux autres chambres on a donc deux autres chambres dont une avec une salle de douche vous avez aussi une salle d'eau dans la troisième chambre en malaisie comptait généralement une salle d'eau par chambre du coup ici on a trois chambres et une made room donc on a quatre toilettes au total quatre toilettes dans un appartement ce qui peut paraître beaucoup pour nous en tout cas qui venons de france donc il ya les rideaux il ya les ventilateurs il ya la clime j'aime beaucoup le living room vous voyez il ya même trois ventilos il ya deux climes ce qui est aussi très important de vérifier c'est le voisinage même si c'est assez difficile de le faire ici en malaisie il peut avoir des résidences avec des communautés plus ou moins majoritaire il est assez courant de voir des résidences avec une grosse communauté chinoise ou indienne ou malaise ou un mixte de de tout bien sûr on a aussi des résidences avec majoritairement des expatriés européens ou asiatiques comme certaines résidences majoritairement habitées par des japonais par exemple la pluie s'est arrêtée en cas ça ne dure jamais longtemps ici et donc il ya beaucoup de donc de saoudiens de malais des indiens un peu tous des chinois des chinois muslims aussi à l'espace barbecue très belle piscine piscine avec toboggan pour les enfants il ya pas mal du tout magnifique piscine franchement c'est très sympa très sympa l'espace de jeu pour les enfants là il ya une piscine pour enfants avec deux toboggans il ya une autre piscine pour enfants et là ici c'est l'espace barbec on va continuer encore des espaces de jeu pour les enfants enfin un petit espace commun on entend le train on entend le train très belle piscine 1 mètre 20 de profondeur ok les routes juste à côté donc au niveau bruit ça peut être gênant pour certaines personnes que je pense là il est 17h 17h30 je crois n'a pas grand monde donc n'hésitez pas à chaque fois à demander à l'agent immobilier si la piscine est on va dire utilisé par les par les résidents parce qu'il ya des résidences où les piscines sont débordés et le week-end ça donne même pas envie de s'y baigner donc là apparemment selon l'agent immobilier n'y a pas grand monde au niveau de la piscine donc comme elle dit c'est que généralement les enfants ici restent dans cette zone là voilà il reste au niveau du jardin les balançoires mais au niveau de la piscine n'y a pas un grand monde on va dire ça peut être un inconvénient c'est qu'il ya pas mal de blocs là on voit bloc a b c d e f g quand même six blocs l'autre avantage de cette résidence et qui a un étage réservé aux sports donc c'est une salle de sport il ya des terrains mais bien c'est très grand vous avez donc des terrains de tennis badminton squash à l'intérieur avec la clim parce que l'extérieur il fait beaucoup trop chaud et généralement ces salles de sport sont à l'intérieur vous a aussi des tables de ping pong et un terrain de basket est aussi un terrain de foot salle pour rappel l'accès est totalement gratuit pour les résidents tout comme la piscine ou la salle de musculation pour les terrains de sport il faut généralement réservé en avance donc là on se dirige au niveau de surau ou plutôt de mosquée même il ya des cours aussi pour les enfants c'est un très gros avantage pour les personnes qui recherchent ce type de facilité on va dire et il ya deux autres mosquées à l'extérieur arleigh davidson il ya des fans d'arleigh ici pas mal en tout cas la résidence est très grande ok la salle de sport dans cette résidence il ya une communauté majoritairement musulmane ce qui n'est pas du tout le cas dans la majorité des résidences sur kuala lumpur contrairement à ce que beaucoup pensent dans cette résidence contrairement à beaucoup d'autres sur kuala lumpur il ne s'agit pas d'une simple salle de prière apparemment il ya également des cours proposés aux enfants et probablement aux adultes également vous trouverez deux grandes mosquées en sortant de cette résidence à pied car encore une fois sur kuala lumpur les mosquées ne sont pas aussi proches des résidences contrairement à ce que vous pourrez par exemple trouver en turquie c'est vraiment pour vous donner une idée et qu'ici il ya un professeur qui récite le coran mais bizarre qu'il n'y a pas d'où on